Bonjour, aujourd'hui je vous parle des aliments alcalins. Qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert ? Notre santé dépend en grande partie de notre alimentation, car notre alimentation est notre carburant. Et donc notre corps est largement influencé par l'acidité de notre organisme, plus précisément par l'équilibre acido-basique que nous essayons ou pas de maintenir grâce aux aliments alcalins. Il existe donc des aliments acides que l'on dit acidifiant pour le corps, et il existe aussi des aliments alcalins que l'on dit alcalinisant pour le corps. Les aliments acides entraînent une déminéralisation de l'organisme avec des risques métaboliques. Les aliments alcalins vont eux permettre de préserver l'organisme en maintenant un meilleur équilibre acido-basique. L'objectif pour maintenir un meilleur état de santé est donc de consommer un maximum d'aliments alcalins et bien d'éviter les aliments acides. Les possibles conséquences du déséquilibre acido-basique dans l'organisme sont nombreuses. Lorsque l'équilibre est rompu, les molécules neutralisantes de l'organisme sont alors sollicitées pour y remédier, comme le potassium et le calcium. Une déminéralisation osseuse peut alors s'observer. Les risques pour la santé sont considérables. Stress, fatigue, irritabilité, maladies chroniques, prise de poids, etc. C'est pourquoi nous devons veiller à prévenir ce genre de déséquilibre. La fatigue, le stress peuvent déséquilibrer le pH du corps. Si vous êtes victime de maux de tête, d'insomnie, de ballonnement, d'allergie, de digestion difficile, il y a des chances pour que cela soit dû à un dérèglement de votre organisme. Mais aussi à la trop forte présence d'acide au sein de votre corps qui va entraîner des carences, ce qui va du coup dérégler l'organisme et créer des pathologies. Alors pour sortir de ce cercle vicieux, il est important de consommer des aliments les plus naturels possibles et les plus sains possibles. Évitez donc les aliments et les plats industriels qui contiennent généralement un grand nombre de conservateurs et qui sont beaucoup trop acides. Ils sont à bannir au maximum, comme par exemple tous les produits prêts à être consommés que l'on nous vend en grande surface. Donc privilégiez le bio, les aliments frais de saison non transformés, avec une culture raisonnée. Prenez le temps de cuisiner vos repas. Quelques minutes suffisent par exemple pour faire un jus de légumes. Revenez aux bases d'une alimentation saine avec des produits simples et bruts. Grâce aux super aliments, qui sont des aliments très riches en nutriments, vitamines, minéraux, antioxydants, et qui peuvent aussi présenter un grand intérêt alcalin. Prenons par exemple la spiruline, qui est un super aliment alcalinisant du fait de sa teneur en chlorophylle. Elle est facile à intégrer à vos jus verts. Les jus verts et les jus de légumes verts peuvent être réalisés avec de l'ortie, du pissenlit, du choucal, du persil, de la spiruline, de la chlorelle, etc. Ils favorisent un meilleur transport dans les cellules, dans le sang et de leur oxygénation. Ils sont parfaits pour restaurer l'équilibre acido-basique de l'organisme. Tous les légumes que vous consommez participent au maintien de l'équilibre acido-basique de votre organisme. Dotés de nombreux sels minéraux, les légumes verts vont vous permettre de retrouver un excellent équilibre acido-basique dans votre corps. Que ce soit le chou frisé, le poireau, l'asperge ou encore l'endive, ils sont tous bénéfiques pour lutter contre les acides. Attention par contre, la recommandation est de consommer ces légumes verts crus ou cuits à la vapeur afin de préserver leurs bénéfices. Dans la famille des légumes, il y a aussi les aliments suivants, asperges, betteraves, brocolis, carottes, champignons, concombres, épinards, salades, pommes de terre, haricots verts, pissenlits, persil, poivrons, radis, nabés et j'en passe. Mais il y a aussi les fruits tels que les raisins, les abricots, les figues, les bananes, l'avocat, les dattes, la fraise, les framboises, les pêches, les pommes qui font partie des fruits les plus alcaninisants pour votre corps. Et en plus d'être une excellente source de fibres, de vitamines et de minéraux, ils sont parfaits pour restaurer l'équilibre acido-basique de votre corps et lutter contre les effets néfastes des aliments acides. Par exemple, le citron, contrairement à ce qu'on pense, il brille par son pouvoir alcalin. Il est l'un des aliments les plus alcalins au monde et se consomme très facilement. Il sera facile de l'intégrer plus largement dans votre alimentation sous forme de boissons, de l'eau citronnée, des jus de fruits ou en tant qu'assaisonnement par exemple. On a aussi la banane qui ne possède pas beaucoup d'acide, elle est riche en minéraux et elle est également une grande source de vitamines. Elle est très appréciée des sportifs et elle reste aussi très facile à digérer et constitue une excellente source d'énergie. Une bonne alcalinisation passe obligatoirement par l'eau et les boissons que vous consommez quotidiennement. Alors, pour vous assurer une consommation idéale de boissons alcalinisantes, vous pouvez vous préparer une boisson maison. Il vous suffit de placer quelques rondelles de citron dans l'eau ou de concombre et un petit peu de gingembre frais. Au cas où vous ne désirez pas procéder de cette manière, vous avez aussi la possibilité d'ajouter une cuillère à café de vinaigre de cidre dans un verre d'eau. Le vinaigre de cidre étant très 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 bon pour la santé, surtout quand il est bio. Et si vous désirez véritablement alcaliniser votre organisme, vous allez aussi trouver des bénéfices dans le sport et l'activité physique en général. Se mettre au sport permet notamment d'oxygéner les cellules et donc de combattre l'acidité présente dans votre corps. Vos cellules ont en effet besoin d'oxygène pour retrouver un bon équilibre dans votre organisme. Alors, si vous n'êtes pas un grand sportif, vous pouvez simplement opter pour la marche et d'autres activités douces comme le qigong par exemple. Il faudrait donc de manière optimale pratiquer au moins une heure de marche par semaine. Merci à tous de votre écoute. Je vous invite à commenter, partager, aimer et enregistrer ce post qui est à écouter et re-écouter autant de fois que vous le désirez. Et puis, je vous offre aussi gratuitement une vidéo suivie d'une série de mails pour vous aider à vous soulager vos douleurs grâce à une alimentation anti-inflammatoire. Je vous invite donc à cliquer sur le lien qui se trouve dans ma bio ou sous cette vidéo pour récupérer votre super cadeau qui vous apportera, j'en suis sûre, énormément. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501